Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bonsoir, j'ai lancé un stream un peu sauvage Pourquoi ? Parce que Glide, je sais on ne m'entend pas mais là normalement c'est bon, vous devriez m'entendre Pardon le micro était coupé Pourquoi ? Parce que Glide 20 de release en bêta, c'est Glide Page Et qu'est-ce que les Glide Page ? Et bien écoutez on va directement se lancer là-dedans Parce qu'on a un impéro aussi, Île-de-France qui arrive Qu'est-ce que les Glide Page ? Et bien c'est la possibilité pour vous de pouvoir faire du coup des applications mobiles Enfin des applications, pardon, desktop, des web apps Directement dans Glide Donc voici un peu l'interface des web apps On va reprendre depuis le début, on va aller explorer un peu tout ça Normalement maintenant tout le monde y a accès, je ne dis pas de bêtises Quand vous allez sur la construction de Glide Techniquement quand vous allez lancer un nouveau projet Donc quand vous allez sur le new project Là on vous propose de designer une app ou alors de designer une page Si vous ne pouvez pas encore, elle est en bêta mais normalement je pense que vous devriez y avoir accès Si ce n'est pas le cas, écoutez je viens de leak quelque chose colossal Mais normalement elle est en bêta donc je pense que vous devriez y avoir accès Parce que quelqu'un peut me confirmer que vous y avez accès ou pas Parce que quelqu'un peut se connecter juste pour vérifier que vous y avez accès Normalement ça devrait parce que c'est en bêta Sauf si peut-être que je leak quelque chose de colossal Mais écoutez c'est un leak, c'est pas très grave Écoutez pour moi elle était en bêta, on pouvait la shooter Mais ça marche Nickel Donc quand vous êtes sur le bêta Sur la bêta en fait c'est un peu comme sur la création Donc par exemple ici on va faire une petite application un peu cool On va essayer de tenter de faire une petite application Une petite web app, on va l'appeler Web app, on va aller explorer un peu tout ça Web app, sur le site par exemple pour aller explorer un peu Ces choses là et quand je fais continuer Ici je peux choisir une bytable, une google sheet Un peu comme d'habitude, donc on va faire une google sheet Et je vais aller choper moi une google sheet que j'ai déjà Qui est assez calme entre guillemets en termes de possibilités Qui s'appelle, qui est là à switch shop max Et ensuite on fait create Et là du coup on va arriver sur l'interface un petit peu De tout ce qu'on peut faire Et des différents usages Donc déjà quand on arrive c'est quand même beaucoup plus agréable Qu'est-ce qu'on voit en premier, on voit qu'il y a une url On voit déjà qu'il y a une url qui est un peu plus grosse Et on voit que On voit qu'il y a une url qui est un peu plus intéressante Parce qu'il y a peut-être un peu plus définie Donc pourquoi pas avec des pages et déposités Et enfin on voit du coup l'affichage un peu de nos différentes choses Et des différentes choses qu'on va pouvoir modifier Au Soundglide On voit en fait aujourd'hui, ils appellent ça des collections Et vous voyez que quand je clique dessus à droite Alors attendez, hop, je vais décaler ça C'est quoi je vais cacher la boîte de chat, comme ça vous verrez bien Vous voyez qu'ici j'ai ce qu'on appelle une collection Et cette collection, vous voyez elle est juste là Et elle peut s'afficher sur différents formats Un format cover, donc le format cover qui est Toutes les choses un peu alignées sur lesquelles on va pouvoir jouer Un format table, donc vraiment une table assez classique Une format liste Et une format card, qui est le format un peu que vous devriez connaître au Soundglide Qui est un format assez répandu par rapport à ça Et vous voyez qu'en bas j'ai toujours la même customisation Vous voyez qu'ici je peux gérer du coup le titre Donc vous mettez par exemple le prix en titre Ou alors mettre ici le titre La description, je peux mettre des métas Alors la métadescription c'est par exemple si je mets le prix La métadescription, hop, vous voyez qu'elle vient se mettre par dessus Donc la métadescription, on pourrait mettre le prix au dessus Hop, donc on va mettre la métadepri Alors ça les gars un petit peu c'est normal C'est parce qu'ils sont toujours en bêta test Donc ça là que c'est un petit peu normal Et en dessous la petite image qui est juste ici Donc qui nous permet de pouvoir gérer les images Et ensuite la taille, on peut choisir du médium Voilà, du large Ou alors du small Voilà, en termes d'usage on peut choisir un peu sur les cartes La manière dont on veut Et vous voyez que surtout ce qui est cool C'est qu'ici j'ai une petite réglette Et cette réglette me permet de pouvoir gérer le responsive Et vous voyez que là du coup ma web app Je peux venir gérer le responsive directement à l'écran Évidemment ça ne change pas Mais ça va s'ajuster automatiquement Par rapport à ce que je vais faire Vous voyez que là par exemple Peu importe la taille de mon écran Je peux jouer ici sur les différentes tailles En haut j'ai un petit play En haut le play me permet de quoi ? Évidemment de pouvoir jouer avec les différentes choses De pouvoir jouer avec les différentes catégories Et de revenir ici Donc là on arrive quand même sur une belle interface assez cool On peut évidemment faire des titles bar actions Les titles bar actions ça me permet quoi ? Personnel pour être configuré Évidemment vous voyez ici Une espèce de petite action ici De pouvoir aller chercher Donc une show notification Évidemment après je peux mettre plein de choses Donc faire un form Ce qui est intéressant sur les formes C'est que si par exemple ici on ouvre en forme Si je n'ai pas de bêtises Hop On va faire ça Et du coup Hop C'est à target small overlay Ou main On peut mettre small overlay Ici ce qui est intéressant C'est que quand je peux pouvoir cliquer Ça va pouvoir m'emmener vers un formulaire Et vous voyez que le formulaire Il va s'ouvrir en pop-up Donc ça c'est quand même assez cool C'est qu'on a un form maintenant Qui s'ouvre en pop-up Que je vais pouvoir générer C'est par exemple Je vais rajouter un produit Lui je vois mon formulaire Qui va s'ouvrir ici en produit Évidemment c'est toujours la même section Vous voyez que c'est cliquer sur plus Là j'ai toujours les mêmes composants Alors j'en ai tout un peu moins Mais j'ai toujours à peu près Les mêmes composants Que Que c'est ce que j'ai ici Mais par exemple je peux mettre des containers Le container servirait à quoi Si par exemple je mets un container Et bien dans ce container C'est à dire que je peux par exemple Venir dropper un titre Dans mon container Et un prix Ça peut me servir à quoi Dans ce cas là Ça ne me servira pas grand chose Mais ça me permettrait par exemple Dans mon container principal Qui est juste là Donc pouvoir drop Hop Un texte Dans mon container principal Je pourrais aller gérer des options Et choisir un style Donc par exemple Mettant highlight Et vous voyez qu'ici Ça va mettre du coup Mon title ici en highlight Ça va mettre un petit peu d'écart Ou un accent Vous voyez que je peux aussi choisir la couleur Donc je peux quand même Vachement mettre en avant Différentes choses Et jouer un petit peu Avec les différents containers Et les différents éléments Si je prie mon container Évidemment ça supprime tout Donc on a même ce côté cool De petits formulaires Avec lesquels on peut jouer Dans nos collections Qu'est-ce qu'on a d'autre Qu'est-ce qu'on peut aller explorer Ici on peut éviter Ce qui s'explique Quand on va ajouter un item Et évidemment Des petits boutons sur les actions Et donc du coup Des petits boutons Pour inciter les gens à cliquer Donc par exemple ici Je peux avoir un show notification Donc quand je vais cliquer sur go Ça va juste me montrer une notification Ou alors je peux aller dire À la place de show notification Je peux aller lui dire Il est où Le show detail screen Et quand je vais cliquer sur go Du coup Ça va m'emmener Voilà Vers le détail de la page Et ça évidemment On peut en mettre plusieurs Si je veux Si je veux pouvoir rajouter Un deuxième bouton Je peux rajouter un deuxième bouton Qui va se mettre à côté Donc ça je trouve que c'est quand même Assez cool C'est un interface Après évidemment On a les choses un peu classiques En options Dans les options On a évidemment la visibilité La recherche Le filtre Et la search bar Du coup Qui permet quand même D'aller chercher rapidement Les différents éléments Donc je vous avoue Pour l'instant C'est quand même assez le feu C'est quand même assez cool Après on viendra discuter Est-ce qu'il y a des choses Qui vont être un peu moins cool Que d'autres Et c'est évidemment On viendra discuter Et vous voyez ce qui est intéressant Dans cette collection ici C'est que vous voyez Que j'ai différents éléments Et ça je trouve que c'est assez bien fait C'est qu'ici dans ma collection Quand j'ai ma collection classique Vous voyez qu'en bas J'ai trois petites choses Qui viennent s'ajouter Content Image action Et donc il peut y avoir Des choses différentes Et sur mon screen Qu'est-ce que je peux rajouter Et bien je peux évidemment Rajouter tout ce que je peux rajouter D'habitude Donc si j'ai rajouté Une deuxième collection Je peux venir ici Qu'il y avait une collection Qui va être par exemple Mes catégories Et donc je pourrais avoir ici Titles Ne pas avoir de title Donc je vais mettre un custom Et ici en bas vous voyez Je peux avoir mes catégories Donc je peux venir par exemple M'en mettre ma collection de catégories Sur ma collection de produits Et là bim On se retrouve avec différents éléments Et bien sûr ça Je vais pouvoir l'adapter Donc si je peux en faire une petite liste Ou alors on va le mettre en format cover On va mettre en format cover Voilà Et puis on va mettre après Pourquoi pas La size de small Pour l'instant On peut pas encore Énormément customiser l'affichage Je vais dire qu'à chaque fois Ça reste après les mêmes affichages Ce qui est un peu dommage C'est qu'on peut pas encore Vraiment bien gérer l'affichage Mais comme ça en bêta Je pense que ça va venir au fur et à mesure De pouvoir mettre par exemple Le texte par dessus Aujourd'hui c'est pas encore le cas Je vais aller faire rapidement Ici dans mes catégories Je vais rapidement aller faire Une petite relation Hop Donc relation prod Histoire d'avoir une petite relation produit Donc là je vais faire un truc assez rapide Titles vers produits Catégories en match multiple Histoire d'avoir mes produits Et ensuite quand je rentre sur ma web app Quand je vais aller cliquer ici sur les plats Au lieu d'avoir Au lieu d'avoir ce titre Que je trouve d'ailleurs assez joli En termes d'usage Et en termes de choses Donc au lieu d'avoir ce petit titre comme ça Je vais aller ici Alors le breadcrumb Pardon On n'en a pas parlé Je vous le montre Le breadcrumb juste ici Il est intéressant Pourquoi ? Parce qu'il vous voyez Il permet de faire un retour Vers avant Vous voyez ce petit système D'un peu de Là où tu avances Dans ton application Donc ça en vrai c'est assez cool Et petite boisson qui est ici Mon petit title ok Je vais pas me mettre dessous Titles Donc j'ai mes boissons Et en dessous Je vais pouvoir venir caler évidemment Soit ma collection Soit je peux évidemment venir caler Alors normalement Est-ce qu'ils l'ontosent ou pas ? C'est intéressant Non Normalement je pourrais venir caler une collection Mais cette collection voilà En fait c'est Au lieu d'avoir des inline C'est toujours des collections Et donc là par exemple Ma collection c'est boisson Donc là vous voyez pourquoi Parce que ma collection à droite La source c'est relations produits Juste ici Et donc relations produits Et donc là J'ai mes boissons Qui vont correspondre à mes produits Et là évidemment Je peux venir designer un petit peu Je vais designer un petit peu cette page Qu'est-ce que je vais mettre Dans mes produits ici Juste mettre un prix avec des euros Ça va être un peu plus simple En unit Hop Alt-gre Non pardon Alt-gre C'est ça non ? Je sais plus comment on fait l'euro A chaque fois je galère un petit peu Euh Je pensais que c'était Ctrl-Alt-gre Et ça non Je galère toujours à faire les euros en symboles Hop Je galère toujours à faire le petit symbole de l'euro quoi Mais non Et donc là du coup Je peux utiliser mon petit système Qui m'amène de pouvoir avoir un affichage un peu plus sympa Des différentes poissons Des différentes choses Alt-only Ah c'est possible que ce soit que Alt Attends Je vais essayer Donc Fazis Alt-gre Non C'est pas Alt-e Non Non je sais pas bon C'est pas grave C'est pas grave Vous voyez ce qui est intéressant C'est qu'on a vraiment ici un petit système Sur lequel on va pouvoir jouer à gauche de mon écran Et à droite j'ai pouvoir customiser Et donc là vous voyez que je peux customiser la taille de ma carte Donc voilà large ou X large en termes d'affichage Je peux aussi venir gérer l'image Donc est-ce qu'elle est round ou est-ce qu'elle est comme c'est circle Je préfère un round Et le background Donc est-ce que c'est un accent Est-ce que c'est vraiment dark Est-ce que c'est un highlight Donc c'est juste comme ça Est-ce que c'est une image Et donc là par exemple je pourrais mettre une image derrière Et ce qui est assez cool C'est que par exemple ici je peux venir taper une image Donc imaginons par exemple Ici j'ai mon image Donc je pourrais venir la mettre derrière Et surtout je peux venir mettre un background Donc je peux darker Ou alors je peux brighter Et je peux mettre du blur aussi également Donc ça c'est quand même assez cool D'avoir ce petit système quand même Qui peut être assez cool en termes de design Je trouve que c'est quand même assez joli Et on reste quand même vachement Sur une interface assez agréable en termes de glide Et ensuite en dessous Je peux venir ici rajouter évidemment Par exemple on peut essayer la fonction par exemple File Moi je le trouve intéressant Parce que du coup ici vous voyez Je peux un peu mettre par exemple la description Et bim ça va me taper la description Et si j'ajoute un item Vous voyez ça va me mettre l'item à côté Catégorie boisson à côté Pour l'instant il y a encore vachement de trucs qui manquent En termes de design Mais évidemment c'est une bêta Ils l'ont launché il y a pas longtemps Mais c'est pour vous montrer un petit peu les différentes choses Et évidemment la fonction container La fonction container elle permet quoi ? Elle permet de mettre des informations de l'an Et en fait ce container là Je vois par exemple le mettre comme ça Et en fait je pourrais me retrouver avec plusieurs choses Au sein d'un même container Et vous voyez plusieurs Un petit peu plusieurs choses au sein d'un même container Ce qui m'amène un peu de styliser On va dire mes différentes choses Et ensuite je peux revenir ici dans mes boissons Et là dans mes produits Evidemment en haut on a les différents onglets Vous voyez juste ici Là j'ai le nom d'application J'ai produit catégorie Donc par exemple ma catégorie On va à la toast qu'on n'a pas besoin Donc là j'ai un meuble de sushi Avec les différents éléments Que je peux mettre Et par exemple on va regarder Si on peut faire un petit container Et donc par exemple Parce que ma collection Je peux la glisser dans un container totalement Donc ça veut dire que ma collection ici Par exemple je pourrais la mettre en accent Et du coup c'est elle en accent Elle devient toute violée Et donc vous voyez ça Comment gère le violet ? Évidemment ça ça reste quand même classique C'est des apparences classiques de votre site C'est à dire que peu importe la couleur Que vous avez à choisir Voilà c'est une couleur Mais ce qui veut dire Que je peux avoir toute une application Dans une seule et même couleur Si par exemple je vais mettre Ma collection dans mon container Et bah du coup toute la page Techniquement sera en Voilà Donc je peux venir jouer Par rapport à ça entre guillemets Par rapport aux différentes choses Que je peux faire Ou par exemple mettre que mon titre etc Donc en vrai je trouve que c'est quand même assez cool Je pense que des actions etc Des containers style Je pense qu'ils vont arriver Un peu comme les titres Qu'on peut avoir ici Avec les maquis par exemple Et oui ce qui est cool C'est que là ça va prendre aussi Cette forme là Alors là du coup mon container C'est quand même assez moche Et on l'a retiré Mais voilà je pourrais jouer Un petit peu sur ces aspects là Et dans boisson Je pense que mon titre Ici dans boisson Je peux réussir à lui dire Bah voilà je veux que le background Ce soit une image Et ensuite l'image Tu vas me prendre L'image que j'ai choisi Et tu vas me mettre Tu veux la nonne En blur Ou tu vas me la dark isée En blur Voilà Donc en vrai je trouve que c'est quand même Assez cool en termes d'usage Et en termes de proposition Aujourd'hui ce qu'ils ont Ce qu'ils ont fait Après dans les options Pour l'instant Qu'est-ce qu'on a On a du coup l'impat faux La privacy Donc le fait de se connecter ou pas Alors là on voit ce qui est intéressant C'est qu'en fait Il y a quelque chose d'intéressant Et là vous voyez On tombe sur le prix Donc là on est directement tapé Sur le tarif C'est la basique Et ça c'est intéressant Également côté design Et le filtrage Ah oui pardon la sidebar Hop Voilà Après on parle du prix Parce que le prix est quand même Assez important Et vous allez voir que ça change totalement De ce que fait Glide La sidebar est également sympa Côté design Et le filtrage des collections Ah oui hop Dans les collections Pardon C'est la title bar action Non Je ne sais pas ce que tu en es Par sidebar Est-ce que c'est ça Que tu en es par sidebar ou pas Côté design Et le filtrage des collections Ou pas du tout Après attendez Je vais juste aller dupliquer Ma collection de produits Comme ça on va mettre les produits Aussi en liste Pour aller ce que ça veut dire En termes de liste Et on va dupliquer aussi En termes de Par exemple cover Pour regarder un peu Ce que ça À quoi ça correspond Comme des différents usages Et vous voyez Il y a un moment Quand même Il y a un moment De choses à pouvoir Les modifier Non dans les options Ah pardon Ok Ah oui ce côté là Tu veux dire Est-ce que ça rentre aussi Ou pas Ouais ok ce côté là Où est-ce qui peut rentrer aussi Qu'est-ce qui peut être assez cool En termes de catégorie Et de sorte Etc Ouais Je pense que tu voulais pas Ça non dans option paramètres C'est bon Je ne les ai pas moi Pas le paramètre Moi dans option Ah c'est ça que tu voulais dire Non Ou ici Non Non c'est ça je pense Pour afficher le menu Du haut sur le côté Ah attends Ici Tu veux venir Tu veux venir Je viens sur Tu veux venir sur Sur discord Tu veux Non dans les options Paramètres Pour afficher le menu Du haut sur le côté Bah non parce que c'est mon fil Non Yes Attends vas-y Bien discord Normalement je peux te faire rentrer Sur discord C'est pas de bêtises Tuck Viens sur nos codes france Tu vois Sur channel Normalement Tu devrais avoir Vas-y va bien sur n'importe quel channel Normalement Tout le monde devrait t'entendre Il faut juste que je vérifie Si ça module bien Je suis sur Je suis sur discord Si tu veux Ah mais attendez Parce que je sais Pourquoi ça lag de ouf Parce que j'ai du world Qui est ouvert Je vais le fermer Ça ira mieux Je suis sur discord Si tu veux Julien N'hésite pas à venir Dans post-boisson Si tu veux Normalement ça devrait Ça devrait moduler Mais Donc c'est vrai qu'il y a ce côté cool Aussi Voilà de pouvoir gérer Les différentes choses Et des filtres Qui marchent quand même assez bien En termes d'usage Et en termes de propositions Donc voyez ici Par exemple On a notre produit Qui est ici Et là vous voyez Qu'on peut aussi jouer On peut jouer un peu Sur les actions Sur différentes corrections Sur les options Et pareil en bas ensuite Pour les produits ici Tout en bas Là vous voyez Qu'on peut aussi jouer Sur les différents aspects Et sur les différents Rapports de cartes Etc Donc c'est vrai que c'est quand même Assez agréable à utiliser Alors attends Hop Rejoindre un appel Hop Tu m'entends Julien ou pas ? Là je t'entends nickel ouais Ouais Et est-ce que le chat t'entend ? S'il parle pour voir ? Ouais Ouais Normalement tout le monde t'entend Yes Normalement je t'entends Ouais on l'entend On l'entend Normalement tout le monde l'entend Attends si tu veux je te cherche Parce que comme tu n'as pas de décalage Je te cherche mon écran si tu veux Comme ça tu le verras en même temps Tu regardes sur Discord Si tu le verras en temps réel Parce que tu as un petit décalage Entre Twitch Mais la sidebar tu parlais Tu parlais de ce petit Ici là Du filter by Non dans le menu de paramétrage Tout en haut Le troisième menu Ouais Ah oui pardon pardon Show sidebar Ah oui excuse moi Est-ce que non je ne l'avais pas vu Ah oui pardon Excuse moi je ne l'avais pas vu Ah oui le fait de pouvoir avoir Le petit menu par exemple Si j'ai mon menu Au lieu d'avoir le menu sur le Au lieu d'avoir le menu sur le côté Enfin j'aurais pu avoir le menu sur le côté A la place d'avoir un menu en haut Ah oui pardon Là par exemple si je montre la catégorie Ouais voilà ça apparaît ici Ouais c'est cool aussi Oui c'est vrai que tu l'as fait toi Parce que du coup Elle est en ligne ou pas ton app Ou pas On peut aller jeter un coup d'oeil ou pas J'ai pas vu encore J'ai pas eu le temps de voir si ça passe J'ai pas eu le temps de voir si le staging Il était passé en classique Ou pas Ah oui c'est vrai que tu passais sur staging Je ne sais pas d'ailleurs C'est une bonne question Tu veux passer l'un et l'autre Très bonne question Mais c'est quand même très cool en vrai Alors c'est ça que je voulais dire Parce que du coup on a essayé ça Mais je voulais aller regarder du coup le tarif C'est vrai que tout change en fait maintenant Que maintenant la pro page C'est 40 dollars par mois Plus des extra users Pourquoi ? Parce qu'en fait aujourd'hui Et si on a bien compris le message Pour pouvoir utiliser Aller sign in etc Il faut payer Mais par contre en termes gratuits Il y a un accès public qui est autorisé Là par exemple si je publie sur du ma page Techniquement n'importe qui aura accès Donc là si je clique sur publish Et qu'on a le lien Et ce qui est cool C'est pas de bêtise C'est qu'on a même des url de page C'est pas trop de bêtise Par exemple Twitch Je vais aller prendre le Oh je vais même aller prendre le Stan Mais non parce que c'est assez Bled.page Oh non C'est une classe Parce que si je dis pas de bêtise Ici si je vais le choper Si je vais le poster ici Là tout le monde a accès à la page Si je dis pas de bêtise Il n'y a pas que les gens connectés Normalement qui ont accès On peut me dire si je me trompe Julien Mais normalement je crois que c'est Je crois que c'est ça Alors ça peut peut-être Voilà Donc c'est ça Donc tout le monde a accès Tu m'en as encore Julien ou pas ? Peut-être on a perdu Julien Je crois qu'on a perdu Julien Peut-être en tout cas Je t'entends plus moi Julien Ah non je crois qu'on a perdu Julien Il va revenir je pense Il a l'air de revenir Mais on a quand même ce côté Tout le monde a accès Tout le monde peut aller cliquer dessus Aller se balader Et aller jouer sur différentes choses Donc il y a quand même un accès très cool Qui est qu'aujourd'hui Elle est publique Mais si vous voulez faire des applications Pour vos utilisateurs Evidemment il va falloir payer Aujourd'hui voilà c'est ça Team member privacy Donc c'est à dire que Il n'y a que les gens qui sont dans votre team Alors je ne sais pas ce que ça veut dire Le team member privacy Pour moi c'est Uniquement avec les gens Qui sont en tas de team sur Glide Ils peuvent aller jouer avec Et aller se connecter Mais si tu peux avoir des applications Essay de voir si vous pouvez vous connecter là dessus C'est intéressant je pense que oui Et vous voyez ce qui est intéressant aussi Ce qui est cool Et ce qu'on vient de se rendre compte aussi C'est que vous avez des url spécifiques Par rapport à la page sur laquelle vous êtes Là par exemple C'est ma page classique Mais si je vais jouer Et si je vais à l'intérieur Je peux avoir des url Alors elles sont très moches Mais j'ai quand même des url Donc je peux vous partager quand même Une url spécifique à votre produit Par exemple si je vous envoie ça Normalement je pense que ça devrait fonctionner Dites moi si vous avez accès Normalement vous devriez avoir accès Pas trop de bêtises Vous devriez avoir accès Et donc il y a le fait Coucou Hello Xavier ça va On venait juste d'explorer les pages de Glide Pour le grand plaisir D'aller découvrir un peu ça Et donc voilà Donc on a ce grand système Sur lequel on peut aller jouer Et sur lequel on peut aller faire des choses Et ça franchement c'est quand même hyper agréable Ça fonctionne Ok donc en fait c'est ça Donc en fait vous pouvez y avoir accès Par contre si vous voulez vous connecter Avoir un système de sign in Si vous voulez vraiment de la connexion Des profils Il faut payer Et c'est 40 dollars par mois Plus 2 dollars par utilisateur Au delà des 20 dollars Au delà des 20 users include Ouais ça vient d'être release Enfin en tout cas la bêta est sortie Là tout à l'heure Il n'y a pas longtemps Je pense qu'il y a 20 minutes Donc c'est quand même très intéressant Mais voilà Mais donc ça pousse aussi La volonté de Glide D'appartir sur l'entreprise Et donc à plus vraiment aller Sur du user On va dire gratuit Et de la personne qui ne paye pas Parce que si tu ne payes pas Tu ne pourras pas faire De système de connexion Pour se connecter Il faudra payer Et pour avoir des applications Les gens puissent créer un profil Il faudra payer 40 dollars par mois Pour 20 users Et après 2 dollars Par user supplémentaire Donc comme les privates pro app A l'époque Mais évidemment Vous avez autant de place Que vous voulez Et là on a quelque chose Qui modifie quand même C'est que sur les basic page Vous êtes à 100 data de ligne Donc c'est à dire Je ne sais pas s'ils ont mis à jour De leur page de prix C'est à dire que Vous avez le droit à 100 lignes Au sein de votre application Ils n'ont pas encore mis à jour Les choses Donc on change quand même Le terme de tarif Et là on se rend compte Qu'on est vraiment sur De la web app Entreprise pure et dure Inter-entreprise Et ça ça qui est intéressant C'est que là Avec la question des web apps C'est qu'ils viennent créer On va dire une nouvelle web app C'est que c'est une web app Pour une boîte Et pas pour tout le monde Alors c'est pas ouf C'est vrai que c'est pas ouf Parce que du coup Si t'as un projet De faire une web app publique Et bah ça va te coûter Très très cher Le pricing est pas ouf Parce qu'en fait De leur pricing Il va vraiment Et on discute un peu avec Julien Je sais pas si Julien peut revenir Peut-être que t'as planté On t'entend pas Julien Je sais pas si t'es Attends j'ai activé mon partage Non ça la déco Peut-être qu'il avait perdu La connexion Je sais pas J'ai ajouté un ami Je l'avais pas un ami Peut-être que ça a planté Mais en fait ouais En fait on est vraiment Sur un pricing entreprise Inter-entreprise même Je dirais intra-entreprise C'est que c'est pour des gens Qui vont utiliser ça En interne dans leur boîte Si vous voulez Et en fait c'est leur volonté En même temps Glide a toujours dit Moi si vous voulez faire Le futur Airbnb Allez pas sur Glide Et c'est vrai que l'ipricing Il s'aviche quand même Vachement à l'entreprise Adieu On fait un outil de gestion Pour ta boîte Vient un grand plaisir Si tu veux faire un outil Pour faire un Airbnb Etc Casse-toi On t'en veut pas Va sur Adalo Ou va sur Beaver Donc voilà Mais bon C'est quand même un système Qui est un peu différent Et surtout Par contre ce qui est intéressant C'est que Vous voyez que vous avez Unlimited shit update Donc autant du bête Que vous voulez Par contre c'est uniquement Sans ligne et pas 500 Alors il y a un problème D'ailleurs entre les et là C'est que là Ils vous disent Unlimited shit update Et là ils vous disent 1000 shit update Donc je pense qu'il y a Un petit bug de gestion De copier-coller D'ailleurs qu'on va faire Remonter un petit peu Hop Je vais faire un petit capture d'écran Pour faire remonter ça Rapidos Hop C'est d'avoir un petit bruit Hop Save Ouais Donc il y a quand même Un petit problème On va dire du côté du pricing Par rapport à ça Ils ont un peu Ils ont un peu Bugué sur des trucs Mais bon Donc c'est quand même très cool Et c'est quand même hyper intéressant D'avoir ça Et c'est quand même hyper intéressant Pour Glide D'aller s'aligner Sur un profil comme ça Je pense sur un profil De faire des web apps Après c'est vraiment La web app pour la boîte Je ne suis pas sûr Qu'en termes de catégorie Il y a des nouvelles choses Enfin en termes de colonnes pardon Non il y a toujours Que leur colonne à eux D'accord Assez classique Qu'ils ont déjà Et après en fonctionnalité On reste quand même Sur des fonctionnalités Un peu plus limitées On va dire Même quand on arrive Vous voyez qu'ici On reste quand même Sur des choses un peu limitées Il n'y a pas encore Le buy button On a un format bouton Qui a un format bouton Qui reste avec des styles Soit c'est accentué Soit c'est défaut Donc on a que deux styles Mais par contre On a quand même accès aux actions Donc ça les actions Ils les ont toutes implémentées Mais il manque encore Des petites choses Qui vont être développées Je pense au fur et à mesure De glide Mais notamment Les petits boutons Unblock Pour avoir deux boutons Voilà on reste quand même Sur des choses assez classiques Les séparateurs évidemment Qui refait son retour Mais il manque quand même Deux trois petites choses Par rapport à ça Ouais Donc au sérieux Julien était déco malheureusement Il était avec nous Mais on n'a pas eu sa connexion Donc on a quand même Des choses qui sont intéressantes Au sein des glide tables Mais voilà Pour l'instant c'est un début Il y a un formulaire de contact Qui est assez intéressant Parce que du coup C'est vraiment un vrai formulaire de contact Ça c'est quand même très cool A avoir mis en place Déjà un petit formulaire de contact Peut-être qu'il arrivera Dans les applications glide Au futur je ne sais pas Mais bon voilà Donc c'est quand même assez cool D'avoir ce petit système De hop formulaire de contact Les gens peuvent aller Faire un formulaire de contact Directement designé Sans ouvrir en forme Donc ça c'est assez cool Et surtout on rappelle Ce qui est quand même assez cool C'est par exemple Ce petit bouton Qui va pousser en formulaire Donc ici au lieu d'avoir Chaux détails On va faire par exemple Par exemple Pareil si on veut éditer Par exemple ça va s'ouvrir comme ça On a plus ce côté On a plus ce côté page Qui va s'ouvrir en entier Ça va vraiment être des formulaires Qui vont apparaître Et donc ça franchement C'est assez cool Hop ça va nous ouvrir ici Un autre formulaire Donc ça c'est quand même Assez cool D'avoir ce petit système Qui va se mettre à jour De pouvoir avoir Des petites pop-up Et des petites web apps Comme ça Qui sont quand même assez joli Après il manque peut-être D'autantimes de features Estable Il y aura toujours les templates Qui vont sortir maintenant La data export Voilà les users agréments Si vous avez besoin Les sign-in screen etc Tout ça c'est en pro Évidemment pourquoi Parce que si je demande le requis Soit c'est uniquement Team member Et sinon il faut que je paye Donc en fait le sign-in Je ne peux plus avoir Un sign-in entre guillemets Gratuit Je ne peux pas forcément Avoir de sign-in Par rapport à ça On va dire C'est un truc un peu dommage Alors après je voulais Voir un truc Concernant les images Est-ce que j'ai une image Qui pourrait servir de logo Hop Pour voir comment On se met le logo en fait Ok donc le logo Il vient se mettre à côté Donc c'est assez joli Comme on a le petit logo En haut à côté du site De l'application Pour revenir à la page principale Quand on clique dessus Voilà un petit peu Sur les démos Je ne sais pas si vous avez des questions C'était juste un petit stream Un peu sauvage Pour partager ça Et vous streamer ça Et avoir une trace Et ça on va le garder On va peut-être me le mettre Sur la chaîne YouTube Je pense dans la volée Parce que je pensais Que c'était important D'avoir un petit Un petit Un petit truc là-dessus Une petite vidéo Sur un peu les découvertes Et ce qui était possible de faire On reste quand même Vachement dans l'esprit Je suis un peu déçu Ça va venir C'est que la bêta En vrai Je peux comprendre Parce qu'on s'attendait À énormément de choses Vu ce qui existe Mais en vrai Vu ce qui existe Moi je suis quand même assez content C'est mes bébés Mais toi je trouve Que c'est quand même Pas trop mal Sauf que ça va quand même Pour arrêter Après ils l'ont dit Il y a une refonte totale Du pricing Donc ça évidemment Sur la refonte totale Du pricing Malheureusement C'est comme ça Et malheureusement On ne pourra pas faire Grand chose Mais voilà Bah écoutez De rien pour la démo Moi je vais filer à l'apéro Parce qu'on a un apéro On a un apéro no code À Paris Et pour la bêta Franchement je trouve Que ça a de la gueule Quand même C'est assez cool Ça fonctionne bien Et je trouve qu'il y a Quand même des trucs sympas À faire là-dessus Pour faire de la web app Je pense que ça peut être C'est assez cool à faire Et je pense qu'en fait Il y a un truc intéressant C'est que la web app Peut être une manière intéressante De prendre en main Glide Tu vois De prise en main Et d'apprendre à À l'utiliser Enfin je pense que Peut-être que la web app Fait plus simple à gérer Que l'application classique Et je trouve que Les responsibles Bon les responsibles C'est surtout bien Mais je trouve que Ça marche quand même Assez bien Après je ne sais pas Si par exemple ici Je mets du small Ou je mets une liste Non ça l'applique partout Ouais ça l'applique partout Donc dans tous les cas aujourd'hui Ce qu'on va appliquer Sur le téléphone Ça va l'appliquer Sur peu importe le format En fait Ça va juste faire un responsif Sans qu'on puisse avoir de choix Ça c'est un peu le truc dommage C'est les limites qui ne me chauffent pas Pour l'instant On sera limité Pour l'instant En tous les cas On sera limité Je ne sais pas Après en termes de puissance Et tout à quel point On va être limité Mais dans tous les cas On va être archi limité Donc voilà écoutez C'était quand même assez Moi je trouve ça quand même assez cool Bon voilà Ça reste évidemment Un petit truc Je pense que ça va venir Je pense qu'on se fera peut-être Un peu d'autres petits lives Là-dessus Pour essayer de voir un peu Ce qui va Ce qui va crawler un petit peu Mais ça reste quand même Moi je trouve que ça reste quand même Sempa quoi En termes d'usage quoi Après je voulais voir un truc Oui Je mets le titre ici Ça va l'appliquer partout Moi je trouvais quand même C'est sympa à regarder Je me dis Bah voilà Il y a des petites choses à faire Je pense qu'il y a pas mal d'actions A aller jouer La suite Il y a des petites choses A aller creuser Par rapport à ça quoi Je pense qu'il va être assez cool Des apps, des webbooks, etc Il faut voir Comment ça va s'amener quoi Voilà pour cette petite démo Et bah écoutez Je vous souhaite une belle soirée Attendez Je vais essayer de remettre ça Un peu plus joliment C'est un petit conteneur nickel Bon c'est pas très joli Parce que ma couleur Est pas très jolie de base Est-ce que je faisais du C'est les couleurs Évidemment On est du rose C'est pas très beau Mais de rien écoutez Je vous fais des bisous Prenez soin de vous Petit stream sauvage Voilà on va le mettre sur Youtube Si vous voulez voir le replay A bientôt Et prenez soin de vous Et à bientôt Pour d'autres streams De grands plaisirs Des bisous tout le monde Belle soirée